Bonsoir à tous et toutes, il est très content d'être ici, il est fier, et remercie les organisateurs, etc. Et il tient à dire que c'est très important que cette réunion ait pu se tenir, malgré les tentatives de censure et les censures dont on a été victimes. Je vais focuser aujourd'hui sur le BDS, de la perspective de l'égalité de Nelson Mandela et Martin Luther King. Donc, il va aujourd'hui insister sur la question du BDS et l'héritage de Nelson Mandela et de Martin Luther King. Martin Luther King famously said, « The deep rumbling of this content that we hear today is the thunder of this inherited masses rising from dungeons of oppression to the bright hills of freedom. In one majestic chorus, the rising mass is singing, « Ain't gonna let nobody turn us around. » Oui, oui, je vois bien. C'est une citation de Martin Luther King qui parlait et écrivait très bien, donc je vais détruire sa phrase. Disons que le grondement sourd de mécontentement qu'on entend aujourd'hui est l'orage, le tonnerre des masses déshéritées qui se lèvent depuis les donjons de l'oppression vers les collines lumineuses de la liberté dans un seul cœur majestueux des masses saluants et chantants. Nous ne laisserons jamais personne nous faire plier, nous faire abandonner. Et donc, voilà, c'est ça qu'il ressent aussi au niveau du BDS, c'est que personne ne va aller faire taire du BDS. Et Nelson Mandela famously a dit « Our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians » et aujourd'hui, South Africa is leading the global BDS movement against Israel. Nelson Mandela avait dit dans la fameuse phrase « Notre liberté, donc de Sud-Africains, est incomplète sans celle des Palestiniens » et il faut noter aujourd'hui que l'Afrique du Sud est un des pays qui est leader dans la campagne internationale BDS. Just a quick history of geography. I know it's difficult to see from the map, but just very quickly. This is the map of Palestine under the British mandate, this whole yellow area. This is the map in the partition plan of 1947, with the yellow part being the so-called Arab state and the white part the so-called Jewish state. Arab and Jewish refer to the majorities, not to an exclusivist or racist state. And this is the map in 1948, when Israel established itself on, after ethnically cleansing the majority of the Palestinians. And this is what we have today. Patches of yellow parts interspersed by Jewish-only colonies in the occupied territories. Donc, les quatre cartes, une bonne partie d'entre vous doivent connaître. Tout à gauche, la carte du mandat britannique, donc de la Palestine, tout en jaune. La deuxième carte, qui est la carte du plan de partition des Nations Unies, avec en blanc celui qu'on a appelé l'État juif, et en jaune celui qu'on a appelé l'État arabe, sachant qu'il s'agissait de majorité démographique et pas d'État ethniquement pur. Troisième carte, donc ça correspond aux lignes d'armistice de 1949, donc avec la Cisjordanie, la Banque de Gaza, et en blanc, Israël. Et la carte d'aujourd'hui, donc avec les petites enclaves palestiniennes en jaune, entourées d'un océan sous contrôle israélien, les colonies et l'État d'Israël. D'après le dernier recensement sur la population palestinienne, on a donc 11 millions 220 000 palestiniens dans le monde, dont 50% vivent à l'extérieur de la Palestine du mandat, donc la première carte qu'on voyait, 12% vivent à l'intérieur de l'État d'Israël, donc ce sont les Palestiniens d'Israël, et 38% en Cisjordanie et dans la Banque de Gaza. Donc ceux qui disent qu'on soutient les droits palestiniennes et qu'on veut finir l'occupation, sont disent qu'ils ne soutiennent pas les droits palestiniennes, donc ceux qui disent « nous soutenons les droits palestiniens » et donc « nous luttons pour la fin de l'occupation » soutiennent en réalité une partie des droits d'une minorité de palestiniens. Si on reprend les 38% qui vivent à l'intérieur de la Cisjordanie et de la Banque de Gaza, il y en a parmi eux 44% qui sont des réfugiés, ce qui fait qu'au total, on a donc sur la population palestinienne prise dans sa globalité, 69% de réfugiés et 31% de non-réfugiés. Et donc l'appel BDS de juillet 2005 est un appel pour la satisfaction des droits de tous les palestiniens, pour l'autodetermination de l'ensemble du peuple palestinien, ce qui signifie trois choses, la fin de l'occupation et de la colonisation dans les territoires occupés depuis 1967, la fin de l'apartheid sur laquelle il reviendra à l'intérieur de l'État d'Israël, et la reconnaissance du droit au retour de l'ensemble des réfugiés sur leur terre. Sans ces trois droits, les palestiniens n'exerceront pas réellement leurs droits à l'autodétermination. Le principe majeur qui les guide est que, les droits moraux peuvent l'emporter sur la force, la puissance militaire. Et donc l'appel BDS, 9 juillet 2005, ça vient un an après la vie de la Cour internationale de justice, qui déclarait que le mur construit en Cisjordanie était illégal. Et donc un an plus tard, on avait eu la démonstration que les Nations Unies, sous hégémonie états-unienne, étaient incapables elles-mêmes de faire appliquer le droit. Donc la campagne BDS est organisée et dirigée par un organe qui s'appelle le BNC, donc le BDS National Committee, dans lequel on retrouve dans cette coalition BDS, on retrouve l'ensemble du spectre palestinien, les organisations politiques, les syndicats, les organisations de femmes, les organisations de jeunes, etc. Tout le monde fait partie, c'est la plus large coalition de la société civile palestinienne de l'histoire. Et donc si on soutient le droit à l'autodétermination des Palestiniens, on doit se battre pour la fin des trois formes de l'oppression israélienne, et donc pour la fin de l'apartheid, la fin de l'occupation et le droit de retour. Et donc à ceux et celles qui diraient, on ne soutient qu'une partie des droits des Palestiniens, en soutenant seulement la fin de l'occupation, on tient à dire que nous sommes très attachés au principe énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et notamment l'idée que tous les êtres humains sont nés libres, égaux, en dignité et en droit. Just to explain, those who support the BDS movement means they support the three basic rights, ending occupation, ending apartheid, and the right of return. When it comes to implementation, they can start with a very small project, boycotting one company, one university, boycotting something related to the occupation only, that's up to activists on the ground. They don't have to boycott everything israeli at once, it's a tactical decision to be made locally. Donc ceux qui soutiennent la campagne BDS soutiennent de fait l'ensemble des droits des Palestiniens, dans les trois déclinaisons qu'on a vues, mais ça signifie pas que dans la pratique, ce n'est pas le choix tactique des militants eux-mêmes de décider d'un boycott partiel, de décider de boycotter une partie de l'économie, etc. c'est aux militants eux-mêmes de s'adapter tactiquement pour développer la campagne de boycott. Il n'y a pas d'exigence de leur part de forcément le boycott total, mais par contre l'exigence c'est le soutien au droit à l'éto-détermination de tous les Palestiniens. Et le premier et le plus important de ces droits est bien sûr le droit au retour des réfugiés palestiniens, puisqu'ils représentent 69% du peuple palestiniens. Alors en ce qui concerne l'occupation, il faut bien comprendre qu'une occupation qui dure depuis maintenant plus de 4 décennies n'est pas une simple occupation militaire, qu'elle s'est développée, qu'elle a pris de multiples formes, avec y compris ce que Richard Falk, qui était rapporteur des Nations Unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens, a qualifié d'acte de génocide. Donc l'occupation n'est pas seulement une occupation militaire, ça va au-delà de ça, et en réalité c'est le développement d'un projet de colonialisme, de peuplement avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et donc l'occupation c'est aussi les massacres, les bombardements, le meurtre, comme on a pu le voir à Gaza à l'hiver 2008-2009, avec par exemple ce que vous voyez sur les images, les bombardements avec des bombes au phosphore des écoles des Nations Unies dans la bande de Gaza. Et Amnesty International, autre exemple, a considéré que la gestion par Israël de l'eau, et notamment le fait qu'Israël empêchait les palestiniens d'accéder à l'eau, était en fait un moyen de les expulser, c'est ce qu'ils ont dit, a means of expulsion of the palestiniens, donc un moyen d'expulser les palestiniens de leur terre, dans un rapport très important publié récemment. Un autre exemple de l'occupation, c'est l'utilisation d'enfants comme boucliers humains, qu'on voit sur les photos, pour protéger les soldats. Un phénomène qui existe à une échelle large et qui a été largement documenté par des rapports d'OMG israéliennes, palestiniennes et internationales. Et bien sûr, l'infâme, le mur colonial qui reproduit le phénomène de ghetto. Donc après les réfugiés et l'occupation des territoires occupés, si on se concentre sur Israël même, il s'avère que dans son traitement de la population palestinienne, de l'intérieur d'Israël, de plus en plus d'intellectuels et d'universitaires estiment que de manière grandissante, l'état d'Israël de manière systématique traite la minorité palestinienne avec une forme de régime qui est de l'apartheid. Et donc, Dror a mentionné tout à l'heure le tribunal recel et sa session du CAP récente. dans laquelle, dans ses conclusions, le tribunal recel a annoncé ceci, qui est que le pouvoir d'Israël sur le peuple palestinien, où qu'il réside, c'est important, où qu'il réside correspond dans l'ensemble à un régime, un seul régime d'apartheid, d'après les définitions de l'apartheid, selon les Nations Unies. Et les leaders christians dans l'Afrique, en réponse à un document palestinien christian théologique appelé le Kairos Palestine, qui je vais parler de plus tard, ont une très intéressante statement à dire. Ils ont dit, «Dans notre expérience avec l'apartheid, nous pouvons clairement et sans équivocations dire que la situation palestinienne est en essence la même chose qu'à l'apartheid et, dans ses manifestations pratiques, encore plus pire que l'apartheid. » Et donc, dans un document, les églises chrétiennes d'Afrique du Sud, dans un document qui était une réponse à un document qui s'appelle Kairos Palestine, qui est un document des églises chrétiennes palestiniennes, il doit en reparler après, donc, était écrit par les Sud-Africains. D'après notre propre expérience de l'apartheid, nous pouvons dire clairement et sans aucune équivoque que la situation des Palestiniens est par essence la même que celle de l'apartheid. et que, dans ses manifestations pratiques, elle est même encore pire que l'apartheid sud-africain. Mais, puisqu'on s'adresse aux droits de l'apartheid en Israël, fin de l'occupation et fin de l'apartheid, et le droit de retour, nous sommes-nous, de facto, piaisés vers une solution d'un pays ? Alors, quand on demande la satisfaction de l'ensemble des droits des Palestiniens, donc, c'est-à-dire l'égalité des droits en Israël, la fin de l'occupation et le droit de retour des réfugiés, la question se pose, est-ce que ça signifie que, de fait, on se prononce pour une solution à un seul État ? C'est une question. Absolument pas. Le BDS National Committee n'a pas de position sur la débatte d'un État, d'un État, d'un État. Chaque d'entre nous a son ou son propre position. Mais, dans le mouvement, nous n'avons pas une position. Les trois droits basiques doivent être respectés, en tant que la solution politique. Un État, d'un État ou d'un État, nos trois droits basiques doivent être respectés. Donc, la réponse, est-ce que ça signifie un seul État ? Évidemment que non. Le BNC, donc le mouvement BDS, ne se prononce pas sur la solution politique. Un État, deux États, cinq États. Ils ont chacun leur propre opinion sur la question. Mais le BNC, la campagne BDS, c'est le respect des trois droits fondamentaux des Palestiniens, quelle que soit, par la suite, la solution politique. L'essentiel est que les trois droits fondamentaux des Palestiniens soient respectés. Et, bien sûr, le droit le plus fondamental, le droit le plus basique, c'est le droit à l'égalité des droits. Et pour citer le défunt Édouard Saïd, l'égalité ou rien. Une manifestation de l'égalité en Israël itself, Israël a dozens de laws, literally more than 30 laws, de discriminer entre its Jewish citizens et its non-Jewish citizens, les indigenous-Palestiniens. Une forme est que 93% de l'alb est effectivement off-limits aux non-Jews. Ils sont utilisés juste pour le bénéfice de la so-calledue nation internationale. Les citoyens palestiniens d'Israël ne peuvent pas bénéficier de 93% de l'alb. Donc, exemple de la façon dont le traitement inégalitaire par l'État d'Israël se manifeste, il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines de lois, plus de 30, qui sont des lois discriminatoires à l'égard des non-Jews en Israël. Il prend pour exemple la question de la possession de la terre. Il faut savoir qu'en Israël, par divers mécanismes, 93% de la terre est interdite d'achat ou d'occupation aux non-Juifs. Donc, 93% de la terre d'Israël est réservée aux Juifs. En comparaison, à l'époque de l'Afrique du Sud de l'Apartheid, c'était 87% de la terre qui était interdite pour les Noirs. Un autre aspect de la Nakba, l'expulsion de la majorité de les Palestiniens et la destruction de les villages palestiniens que les gens ne connaissent pas, c'est que l'Israël a systématiquement cassé des livres de les palestiniens et des bibliothèques et a détruit des ténes de mille de ces livres. Un exemple qui montre comment Israël au moment de la Nakba en 1948 a essayé d'effacer, après avoir effacé les villages palestiniens, a effacé l'histoire et la mémoire de ces villages, c'est que tout simplement, Israël a détruit des dizaines de milliers de livres palestiniens au moment de la Nakba. Le point est, le projet de l'Israël a vu les palestiniens comme ce que je n'appelle des humains relatives, pas des humains dans le sens complet, seulement des humains dans le sens relative, donc nous ne sommes pas entités à faire des droits humains. What does this have to do with you? That's a good question. You have enough problems in France, in the West, you have unemployment and health problems, education problems, I don't need to tell you. Your roads are stinking. Anyway, the point is, the West, especially led by the U.S., is increasingly spending most of its money on internal wars, continuous wars. A Brown University study found that the U.S. alone spent $4 trillion in the last 10 years over its wars in Iraq, Pakistan, and Afghanistan. Alors, qu'est-ce que tout ceci a à voir avec vous? Parce que c'est une question à se poser. Vous avez vos propres problèmes en France, vos problèmes de chômage, le système de santé, l'éducation, etc., etc. Les routes puent, il dit, voilà, qu'est-ce que ça a à voir tout ça avec nous? Eh bien, c'est que tout simplement, nos gouvernements participent et dépensent beaucoup d'argent pour les entreprises, les expéditions de type militaire. Et ainsi, une étude récente de l'université de Brown a établi que depuis 2001, les États-Unis ont dépensé 4 000 milliards de dollars pour les guerres en Irak, en Afghanistan, mais aussi au Pakistan. Et nous savons tous ce qu'a fait, ce que la NATO a fait en libérant les enfants afghanes et les Irakis, et ainsi de suite. Et nous savons tous à quoi a servi cet argent. Par exemple, à quoi a servi l'argent de l'OTAN pour libérer les enfants afghans. On voyait des photos pas belles d'enfants afghans. According to Mershaïman and Walt, Israël's lobby, the new conservatives, in particular during Bush's era, were a critical factor behind the US war on Iraq. Donc, d'après John Mershaïman et Stephen Walt, qui sont deux universitaires états-uniens qui ont écrit un livre sur le lobby pro-israélien aux Etats-Unis, le lobby pro-israël aux Etats-Unis a été un des acteurs, un des éléments critiques, entre guillemets, en soutien, enfin critique, dans le sens qu'ils ont appuyé, ils ont joué un rôle essentiel derrière la participation des Etats-Unis, le déclenchement par les Etats-Unis de la guerre en Irak. Il ne s'agit pas de dire que c'est Israël qui est la cause du tout seul de toutes ces guerres et derrière, entre guillemets, ces guerres-là, il faut bien comprendre que ces guerres servent les intérêts du complexe militaro-industriel aux Etats-Unis, de l'industrie pétrolière, etc., que ça rapporte beaucoup d'argent et qu'Israël en fait sert de bonnes excuses et de bons prétextes pour tout ce lobby de l'armement du pétrole et autres pour la poursuite d'une politique de militarisation à l'outrance. Et ce qui permet de comprendre aussi pourquoi tout ça peut se faire avec un relatif silence, c'est que, comme l'a rappelé l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, le gouvernement israélien est placé sur un piédestal, en tout cas aux Etats-Unis, et le critiquer, c'est se retrouver immédiatement accusé d'être antisémite, comme si, je cite toujours Desmond Tutu, les palestins n'étaient pas eux-mêmes des sémites, le peuple, les gens ont peur dans ce pays, aux Etats-Unis, de dire que ce qui est mal est mal, que ce qui est mauvais est mauvais. Ce silence, qu'on soit aux Etats-Unis ou ici, notre silence, il n'est pas silencieux, mais le silence général de la population, en réalité, équivaut à une complicité puisque c'est notre argent, c'est nos impôts, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Ivar, qui servent à des projets de coopération, que ce soit dans le domaine académique, dans le domaine culturel, mais aussi dans le domaine militaire. dans le domaine militaire. Mais, il y a des gens qui disent que nous voulons la paix, c'est une chose très européenne. Ils voulent la paix. Pour les gens au sud mondial, surtout les gens qui sont appréciés, c'est absolument n'importe quoi. Si la paix ne vient pas de la justice, ce n'est pas de la nom, parce que ça s'institutionalise de la justice. Alors les gens, beaucoup de gens disent qu'on veut la paix, spécialement, visiblement, d'après lui, c'est une spécialité européenne, de dire non, on est pour la paix. Et lui, il nous dit que, eux, et plus généralement les peuples dans les pays du sud, pour eux, le mot paix, s'il n'est pas accompagné d'idée de justice, en fait, ne veut rien dire et ne signifie absolument pas la paix. Donc la seule paix sera la paix avec la justice et la satisfaction des droits. Et il ne s'agit pas de rendre le maître plus sympathique et de rendre l'esclave plus heureux. Comme le disait toujours Desmond Tutu, nous ne voulons pas que nos chaînes soient plus agréables à porter, nous voulons nous en débarrasser. Et donc, le BDS, la campagne BDS est largement inspirée de la lutte contre l'apartheid conduite par Mandela, de la lutte pour les droits civiques Martin Luther King, mais aussi de la lutte non violente de Gandhi. Mais il faut bien comprendre que la campagne BDS s'inscrit dans l'histoire de la résistance palestinienne qui, depuis plus d'un siècle, en réalité, est une résistance qui a été une résistance civile, populaire et non violente. Et donc, c'est dans ce prolongement que se situe la campagne BDS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada